Sous-titrage ST' 501 La situation n'était pas très brillante, Koopa avait réussi à nous capturer Alors mes jolis, je vous avais prévenu, je vous ai enfin fait prisonnier, je suis le plus fort Oh tu n'as pas encore gagné, tu as l'air d'oublier qu'on est toujours là Reste tranquille voyons, tu vas avoir des ennuis Allez bats-toi Koopa, bats-toi, j'ai pas peur de toi, j'ai pas peur, défends-toi, allez allez allez, qu'est-ce que t'attends ? Je crois qu'il est grand temps de t'envoyer rejoindre le reste de ton peuple, tu l'auras voulu J'ai pas peur moi, oh non ! Oh mais non mais c'est terrible Oh non mon dieu Oh pauvre Todd Et il y en a d'autres qui vont aussi disparaître rapidement Et quand je dis ça je veux bien sûr parler des deux plombiers Dans quelques instants ils seront encastrés dans le mur Oh non, oh non, oh non, oh non, oh non Oh non, putier, laisse-les partir Oui fais leur grâce et je ferai tout ce que tu voudras, Koopa, oui tout ce que tu voudras Tout ce que je voudrais ? Oui Tu te marierais avec moi ? Me marier avec toi ? Si tu deviens ma femme, notre alliance fera alors de moi le souverain légal de ce royaume Et dans ce cas j'aurai alors remporté une victoire totale Non, non, ne l'écoutez pas, ne faites pas ça princesse On se débrouillera pour sortir de là tout seul Ben oui mais comment ? Arrête, arrête je t'en prie, je suis d'accord Oh je le savais bien que j'étais irrésistible Mais alors promets de libérer les Mario sains et saufs et de ramener Toad et le reste de mon peuple à la vie Alors écoute, je ramènerai Toad et le reste de ton peuple à la vie avant la cérémonie Et je libérerai les Mario après, c'est d'accord ? Bon ben c'est d'accord, marché conclu Conduisez la princesse dans les quartiers royaux et répandez la nouvelle Nous nous marions demain matin Oh non mais c'est horrible, il faut essayer de sortir d'ici et d'aller empêcher cet affreux mariage Ah oui c'est exactement ce que j'allais dire, vois-tu Et qu'est-ce que les plomberies font le mieux ? En dehors de réparer les fuites ? Creuser ! Elle a vraiment beaucoup de chance cette jeune princesse que j'accepte de devenir bientôt son mari Si mes calculs sont exacts, ce tunnel devrait nous conduire tout droit à la princesse Et si tes calculs sont faux ? Ah ben voilà ta réponse, regarde J'espère que ça va m'aller, sinon gare à toi Eh oui, sois tranquille mon maître, bien aimé, tu feras un marié tout à fait convenable, te le jure Eh toi, tu vas former un orchestre pour la cérémonie Et qu'il soit très bon surtout Et toi prépare moi la liste d'invités Je veux que tous mes amis viennent au mariage Tes amis, t'en as pas beaucoup Petite seconde, quelques amis, majesté, mais quoi ? Ben il y a euh... Non, non, alors attends, il y a peut-être que... Ah non, non, pas lui, non Non, il y a aussi euh... Eh ben on invite ma mère, elle viendra à cause du gâteau Oh la maman, ah ! Je refuse de me marier dans cette veste Oh, rassure-toi, tu ne te marieras pas du tout Et pourquoi dis-tu une chose pareille, ma promise, bien aimée ? Tu n'as pas rendu la vie à Todd et au reste de mon peuple comme tu l'avais promis Oh, rassure-toi, on va vite arranger ça, c'est facile Et souris un peu, je ne veux pas que ma fiancée fasse la tête Eh bien alors, vas-y Mais qu'est-ce que tu attends encore ? Allez, dépêche-toi de les libérer Oh ben ça alors, princesse ! Oh mère, qu'est-ce qui s'est passé ? Je te le raconterai tout à l'heure Ça fait déjà très longtemps qu'on creuse, Mario Tu n'as aucune raison de t'inquiéter C'est la bonne direction J'ai un sixième sens pour ces choses-là Oh non, c'est affreux, c'est vraiment trop affreux Ne fais pas ça, princesse, je t'en prie Non, ne te marie pas avec Coupa Je préfère encore rester un rocher, voilà Mais voyons, je ne serais pas une princesse digne de ce titre Si je ne sauvais pas mon peuple Et si je ne faisais pas libérer Mario et Luigi Moi je te dis que tu as tort de te sacrifier Faites-le tout de suite s'éloigner d'ici Sinon je vais l'écrabouiller celui-là Eh non, doucement Au revoir Todd Au revoir à vous tous mes amis Et bonne chance Bravo pour ton sixième sens On se retrouve à l'extérieur du château Eh ben regarde, c'est Todd avec plusieurs des membres de son peuple Coupa les laisse s'en aller Alors ça, ça veut dire qu'il a respecté sa promesse Et la princesse est obligée de se marier avec lui Coupa a respecté sa promesse ? Ah ça c'est trop fort Oh mais regarde Qu'est-ce que tu veux ? Tu as renoncé au mariage ou quoi ? Non, ne dis pas n'importe quoi Je veux faire un travail qui me tenait à cœur Je vais tous vous retransformer en rochers Alors ça ne l'en est pas question Allez vous en venez Tu vois, qu'est-ce que je disais ? Il est incapable d'être le vrai Ah, souffle un petit peu Ah, si on peut, tu as donné ta parole Mais tu devrais savoir une chose C'est qu'elle ne vaut rien du tout Soldats, venez Vous allez discrètement transporter ces rochers dans le château Je ne veux pas que la princesse découvre ce que j'ai fait au sien Tant que le mariage n'a pas été célébré Oh quel ignoble crapule Il a menti depuis le début à la princesse Oui, mais nous qu'est-ce qu'on va faire alors ? Eh bien on va tout dire à la princesse et empêcher ce honteux mariage Et comment est-ce qu'on va entrer dans le château ? Tu veux m'expliquer ça ? Alors là, rassure-toi J'ai un moyen génial Ah mais qu'est-ce que vous voulez ? Bah c'est nous, les deux extra Les deux extra, mais les deux extra qui ? Extra raser, fichez le camp, oui Je te l'avais dit que ça ne réussirait pas ce coup-là Les plombiers ne renoncent jamais, tu le sais bien Ouvrez cette porte ! On apporte de la purée de verre de terre Spécialement préparée pour le mariage du grand coup-pas Non, c'est vrai Mais il fallait le dire tout de suite Ils sont vraiment idiots pour tomber dans un piège aussi débile Il faut trouver la princesse Vraiment débile Non, non, non ! Jouez-moi quelque chose de beau, de romantique Un tédéum par exemple Coupounet ! Mon petit coupounet ! Où est-ce qu'il se cache encore ? Mon petit bébé ! Si tu savais comme ta maman est contente, mon géri Autant mieux, maman Mais pourquoi tu as attendu si longtemps pour trouver une gentille fille Fonder un foyer et avoir des enfants aussi beaux que nous Mais je suppose que voilà la malheureuse élue Oh, comme elle est vilaine Écoutez, mon enfant Je tiens absolument à ce que mon copounet et vous passiez votre lune de miel chez moi Quoi ? Notre lune de miel ? Vous serez enchantés J'habite dans un adorable marais entouré de vins sputrides et de boue Un vrai paradis sur Terre Pauvre petite chérie Elle n'arrive pas à contenir une aussi grande joie Arrêtez-vous une petite seconde, tous les deux, s'il vous plaît J'ai l'impression de vous avoir déjà vu quelque part Hein ? On y va, on y va, on y va Où est-ce qu'il va ? Pâte feuilletée, pâte brisée et pâte à choux Donne-nous le pouvoir, superpâte et pâte petit rond, mon garçon Allez, vas-y, vise bien, surtout Nous sommes perdus, on ne trouvera jamais la princesse Mais reste pas là, t'es assis sur Toad Je suis assis sur quoi ? Oh, je suis désolé Toad Mais au contraire, tu devrais être très content Ah bon, tu trouves ? Mais bien sûr, Toad s'est s'y retrouvé dans ce château Il suffit de trouver le sceptre magique de Koupa De retransformer le rocher en Toad Et ensuite Toad nous conduira jusqu'à la princesse Prends-le vite et suis-moi Euh, Mario a toujours plein d'idées Mais c'est toujours moi qui dois me fatiguer, je comprends Tu as vu, c'était le gâteau du mariage On ne devrait plus être très En tout cas, si on s'en sort, je te préviens, mon petit Toad Je te fais suivre un régime amaigrissant Voilà le gâteau, mon coupounet Oh, la marquée est déjà ici Et à ce que je vois, tous les participants sont déjà là Alors j'aimerais bien savoir ce que tu attends Pour aller rapidement t'habiller, oui ou non ? Mais j'y vais, maman Tout de suite, maman Pardon, maman, excuse-moi, maman Si cette veste n'est pas prête, je te préviens Je t'envoie au service de ma mère Ah là, tu vas comprendre Koupa est là-dedans J'irai chercher le sceptre magique Et je pourrai rendre à Toad de sa forme normale Bon, si tu y tiens, tu peux le transformer en ravioli Parce que ce que je veux, c'est de ne plus le porter Beau travail, c'est la grande classe Je vais éblouir la princesse Dépêche-toi, coupounet Tout le monde t'attend Oui, j'arrive, maman Et voilà qu'il a certainement tout changé Super Mario et Super Luigi Ah bah alors ça, c'est pas trop tôt, hein ? Ah, je n'avais assez d'être un simple rocher Ah bah sûrement pas autant que moi Oh, il s'est consumé Ne t'occupe pas de ça Le mariage va bientôt commencer Oui, bah il faut sauver la princesse Montre-nous le chemin, Toad Oh, ça doit se passer quelque part dans la grande salle Suivez le guide L'herbe à des brinsesses Acceptez-vous de prendre... Pour époux, le grand roi coupa ici présent N'oublie pas notre accord, princesse J'ai tenu ma promesse en libérant ton peuple A toi de tenir la tienne Oui, je sais Je la tiendrai Alors euh... Arrêtez la salle et m'en dit Ah ! 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 Princesse, coupa t'a trompé Il a discrètement retransformé ton peuple en rocher Tu as osé me mentir dans un instant comme celui-ci Alors je ne t'épouserai jamais Jamais, tu entends ? Oh ! J'espère qu'un jour tu recevras la punition que tu mérites Mais qu'est-ce que je l'ai fait au ciel pour avoir un fils pareil ? Ah ! Je vais devoir me couvrir de ridicule en racontant à toutes mes voisines Que mon fils n'est toujours pas marié Cou-pou-née ! Oui, maman Tu resteras au coin pendant une semaine entière J'ai-tu privé de crapaud Et connaiss-tu les deux frères, les deux frères plombiers Héros, pas héros dans les jeux vidéo Bizarre, bizarre, tout paraît bizarre chez les plombiers Et quand ils réparent les filles, ils partent dans les tuyaux Super Mario Bros Ils vivent entourés par des créatures Étranges et loufoques, autant que bouffies Et quand ils sont emportés par les os, c'est l'aventure Ils sauvent des princesses, les Super Mario Bros Cookie Charge !